on va aller inviter les pilotes et ensuite on va commencer ça comme comme des champions mon cher esprit oui bien sûr mais là les gars ils me messageent trop je suis pas capable de peser sur mon maudit bouton arrêtez chanel sacre bleu chair copie de ligne go to the chanel ferme ton partage d'écran bouge pas garçon on va aller fermer ça non je sais pas si on le boit de cartes agne al party et voilà ça va aller comme ça bon mais je vais aller mettre le lien ah moi faudrait bien que je plug ma caméra bon micro on est déconné mon cher esprit alors starcrider ou encore Danny Calgary sur youtube ce soir avec vous pour la présentation de ce premier grand prix de la saison de la SFARS ARS la ce soir lors de la ronde numéro 1 ce sera rempli d'ostradie sur le circuit de Albert Albert Park Albert Park il a subi des modifications dans les dernières années le circuit le circuit a ouvert le 20 novembre 1953 donc ça fait quand même 70 ans a réouvert le 7 mars il y a 27 ans le circuit a une longueur de 5,278 kilomètres ou encore je sais qui aiment le système intérieur à la mille 3,2 80 ce qui comprend 14 virages ou quid si vous préférez le record du tour le plus rapide appartient à Sergio Perez de Red Bull sur la RB19 par 2023 un temps de 1,20 235 alors attachez vos tucs avec de la broche quelques zones de DRS mon cher esprit si je ne me trompe pas il y en a 2 ou 3 j'ai vraiment une carte merdique en ce moment il me semble que c'est 2 zones de DRS alors l'année dernière on a clôturé la saison de la SFRS et on ne sera pas part à une nouvelle saison cette année qui va comprendre quand même un bon nombre de GP j'ai l'horaire pas loin il faut juste que je la trouve donnez moi un petit moment avant que je trouve ça mon cher esprit comment allons-nous ce soir oui ça va très bien mon cher Danny ça va très très bien je suis en train de configurer ma caméra et mon Twitch pour être capable de partager le lien et ensuite c'est ça c'était une très belle description du Grand Prix de ce soir en Australie on se rappelait aussi que la dernière victoire en Australie ben le vainqueur 2023 c'est Max Verchappen bien sûr et une peau de position en 2023 de 1 minute 16 au teub mais je pense que le tour de 1 minute 20 ça se peut-tu que ça soit un tour en course ? ça le tour en course le record en course effectivement c'est Sergio Perez en Red Bull avec 1 minute 20 secondes et 235 millième pour une vitesse moyenne de 236.8 km heure on prend combien de bières à cette vitesse-là tu penses dans une course ? à cette vitesse-là par expérience on en prend pas beaucoup effectivement mon cher moi je vais me mettre en spectateur je vais t'envoyer ton invitation parce que je danse à la Switch je vais aller t'envoyer ton invite oui bien sûr c'est capable de m'installer comme comme chose comme spectateur également un petit résumé rapide du calendrier un calendrier un calendrier qui va inclure quand je cherchais mon mot j'ai parlé un petit peu en anglais après-midi 14 courses donc l'Australie aujourd'hui on va suivre ça avec la Hongrie le Japon Singapour les Etats-Unis le Canada à 100% on va se commander une grosse pizza avec une coupe de bière pour celle-là Italie au mois de novembre maintenant l'Autriche le Mexique le Royaume-Uni le 3 décembre mon cher esprit l'Arabie Saoudite à 100% ça va être du sérieux ça va être du sérieux le 10 décembre pour terminer la saison on va se gâter un programme d'eau mesdames et messieurs on va faire beaucoup de voyages et je vous confirme que le train du maire de Québec devrait fonctionner parce qu'on va repartir du Brésil avec un tour calife et on s'en va tout de suite après à Abu Dhabi ou encore on va prendre le tunnel à Batman sans oublier le tunnel à Batman il est très important très important le tunnel à Batman donc cette année la SFRS mon cher ami comme tu es très au courant a un commanditaire bien spécial est-ce que tu peux nous en parler ça a l'air que c'est un podcast de Formule 1 ça a l'air que oui non mais je te confirme qu'effectivement c'est un excellent podcast de Formule 1 justement le podcast Le Paddock très beau très beau choix de nom pour le podcast oui on a très bien aimé ça et d'ailleurs c'est Jean-Michel Tremblay et Pierre-Olivier Doucet voilà ils sont ils sont ils sont les deux animateurs les deux animateurs et créateurs de ce podcast oui monsieur c'est ça la coche c'est ça la coche c'est vraiment bien c'est ça mais là on va aller partager le lien dans le groupe de la SFRS aussi on va aller mettre ça là il est pour le live là je vais vous confirmer une chose il est très possible que je sois un petit peu rouillé ce soir parce que ça fait un petit peu un petit peu de temps qu'on n'a pas fait de description mon cher espion on va se remettre oui je confirme on va se remettre dans le beat quand même assez tranquillement quelques petits trucs à noter pour ce soir bien important le le jeu de F1 est un jeu vraiment qui qui est bien fait qui est plein d'intro sauf que ils ont des fois des fois il est tannant en taronouche je vais me garder une petite jamme il me mettrait pas à sa crée mais c'est une d'abine que la dernière mise à jour va faire une chose qui ennuie un petit peu du côté visuel je vais vous expliquer rapidement tous les championnats qu'elles vont faire d'ailleurs moi j'ai mon championnat le lundi mais j'en parlerai pas on est pas ici pour ça on fait nos on prend des voitures de F1 on les met en ce qu'on appelle en performance égale donc toutes les voitures sont pareilles côté moteur etc la grosse différence c'est vraiment le gars qui est derrière le volant ou à la manette donc malheureusement dans l'ordre de la dernière mise à jour ils ont réussi à créer un gros problème avec ça donc ne soyez pas surpris ce soir ce ne seront probablement pas les voitures de F1 c'est des voitures qu'on appelle multijoueurs il y a quelques voitures multijoueurs qui sont disponibles pour nos pilotes comme exemple Alfa Romeo si les gars ont été capables de déverrouiller une Alfa Romeo une Williams une Alpine il y a quelques voitures comme ça qui ont été déverrouillées que les gars vont être capables d'utiliser sinon vous allez voir des voitures de toutes sortes de couleurs donc pour ce soir on va vous présenter le line-up dans les prochaines minutes mais cette fois-ça vous verrez pas les Ferrari vous verrez pas Mercedes mais vous allez voir les pilotes c'est là-dessus qu'on va probablement se concentrer un peu ce soir mon cher Espi je crois que t'as le line-up pas loin on va les présenter si tu veux présente-la avec Alfa Romeo ben donne-moi quelques instants parce que là justement je suis en train de chercher le line-up c'est ce que je suis en train de faire ah mais je peux est-ce que tu vas sur la main oui tu vas sur la main moi je l'ai pas encore sur la main non oui je peux t'en envoyer un G Sam's and Messenger euh 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 pourquoi je peux pas pas cacher ici un Messenger ah voilà 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 je l'ai trouvé oui je suis en train de manger voilà haha voilà alors ici du côté du line-up on a du côté de Mercedes JD Tremblay Sébastien Tremblay ensuite du côté de McLaren un gars qu'on connait bien ici avec Marc-André Côté et Alexandre Morin effectivement que je connais bien euh ensuite euh Jean Tremblay et Pierre-Luc Harvey du côté de Red Bull euh John Jobin et Samuel Jobin du côté de chez Haas ensuite euh Alpha Tori Alexandre Lévesque et Miquel Chouinard euh ensuite chez Williams euh Nabil El-Arak oui bien sûr oui et Patrice Fignion euh ensuite chez euh Aston Martin euh Stéphane Perron et Luca Maximus Alfa Romeo Maxime Tremblay et Alain Cardinal euh chez Alpin nous avons euh David Guévremont oui excusez-moi pardon et Simon oui et euh Simon Cartier ensuite chez Ferrari Mario Joubert et Patrick Pilon voilà donc voilà comme j'avais déjà dit sur le le post du line-up j'ai hâte de voir euh l'évolution de certains pilotes parce que je sens mais euh on a roulé avec certains pilotes en début oui euh donc on connait certains euh certains pilotes on les remercie aussi parce que on a roulé avec eux en début de championnat puis c'était justement la grosse piqûre de vouloir connaître justement des structures puis des trucs comme ça fait merci de nous avoir donné une chance en roulant avec eux euh ensuite euh ben c'est ça on est parti euh chacun un peu de notre bord puis on on a évolué euh notre pilotage et euh nos connaissants justement dans des structures ou justement euh peut-être viser pour certains les e-sports de quoi de même fait que euh donc c'est ça euh merci encore bref je te dirais même mon cher Espi que tu sais on peut en parler un peu mais on peut quand même parler comment on a commencé un peu parce que euh on a un petit peu de temps mais je pense qu'il manque encore trois pilotes avant qu'on a commencé euh moi j'étais un tripeux d'AF1 j'étais un tripeux d'AF1 depuis longtemps euh je savais pas que t'étais un tripeux d'AF1 j'achète à euh à fin 2019 2019 j'ai commencé à gosser Espi c'était le fun on a fait des courses tout pis Espi si je me trompe pas euh j'ai rallumé quelque chose ah oui 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 t'as rallumé quelque chose assez puissamment parce que euh j'avais arrêté justement d'écouter la F1 pendant un bon bout pis euh c'est justement euh en commençant par le jeu vidéo je dis ok ouais je peux me réintéresser à voir aussi qu'on est rendu tu sais je suivais ça du coin de là mais sans mettre nécessairement autant de temps que je mets aujourd'hui dans par rapport à tout ce qui est la F1 même si c'est virtuel ou non même en partageant ou en écoutant des podcasts ou bref pis euh ben c'est ça t'as rallumé quelque chose d'assez euh d'assez lointain mais d'une belle façon et puissamment parce que justement c'est on a commencé quoi euh à manette pendant deux semaines ouais à peu près on a commencé à jouer à manette deux semaines pis après ça ben bon an mal an on se parle pis on se dit ben ben bon an ça serait vraiment le fun pis tu sais hein on commence à faire de quoi de tu sais de de correct mais pas trop haut pis après ça ben on va gager notre envie de vouloir s'investir à envers le sim racing parce que c'est un peu comme ça ça nous a commencé l'aventure du sim racing pis moi ça a réallumé la F1 comme on disait tantôt donc euh c'est ça c'est ça on s'achète un petit t150 hein on achète ça à mon travail aux jeux vidéo hightech fait que ça tout va bien on a du fun pis là ben vraiment alors ben on se fait des rencontres amicales avec des amis virtuels qui sont devenus par le temps aussi des vrais amis euh là je parle plein d'oeil à Thibaut plein d'oeil à Max plein d'oeil à Mathieu Gamelin bref Fred Doudou Doudou bref Gamique pis c'est ça on a eu du fun mais bref fait que c'est ça ça a commencé par ça un t150 pis on a trippé mais solidement pis c'est ça après ça ben là comme je disais tantôt on a parti un peu de notre bar chacune de notre bar dans le sens que ben là tout dépendant de notre désir de vouloir performer en parenthèse ou élargir nos connaissances ben là c'est ça certains ont cru leur championnat je me suis investi justement avec toi dans un championnat donc c'est ça après ça on a eu des belles aventures je te dirais vraiment de partir à rouler avec la gang de Vidéotron qui est aujourd'hui la SFRS aller rouler dans un championnat français avec la FED oui à voir qu'on voulait un championnat juste avec des gars qui étaient au volant alors ça a comme pas trop pis un moment donné ben mon poignet c'est une petite fou de la merde on se tarte ça à Noël on a commencé à FPC qui dirige jusqu'à jusqu'à dernièrement malheureusement ben des fois chaque chose a une certaine durée de vie aussi mais il y a quand même eu 5 belles saisons là c'est ça 5 saisons on a même commencé notre première saison voiture multijoueur oui oui on l'a fait on a eu ça on a roulé on a roulé je pense on a roulé un moment donné j'ai l'a vu dernière j'ai l'a vu comment ça s'appelle le championnat américain euh TCR là en ce moment tu roules en D1 du côté de la Lasse moi je roule en D3 Mathieu Garnet un autre JMDZ pour les autres est là aussi pis si on regarde même dans la liste qu'on a là mon cher Espi le Chameau on le connait un peu parce qu'il roule en D3 Tairap on le connait bien aussi il est roulé à la Lasse mais qui va puis je le replace pas Yankee là card HBK un gars avec qui on a joué à la barre dans sa ligue de balles qui est le le fondateur oui le fondateur de la ligue la SF SL non SFRS pardon il est là son domine est toujours d'eau il est là aussi on le connait quand même mais on le connait plus sur le terrain de balle que sur la piste Simon Cartier on le connait déjà bien aussi il a même roulé que nous autres à Fussé la maille patente c'est un original de ce champion là que c'est la ligue vidéo merci oui Mike Storm ben oui ben oui voilà Big Mac est là Alex Wynne Axel Wynne oui je l'ai vu au niveau l'entend oui Reaper oui je te laisse continuer je vais y voir c'est encore un gore Kable Guy aussi ensuite de Max Terre ça je pense c'est Max Storm qu'on connait là si je ne me trompe pas après ça Treasure Boy Treasure Boy on connait bien sur le terrain d'ar on connait bien sur la route aussi oui c'est Art Vitek aussi ça me dit quelque chose oui un original un original un original Morino notre cher Morino la AWA hein ceux-là qui connaissent la AWA c'est notre cher Morino et on dit Karaziko 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 c'est un jeu de mots ben oui c'est un jeu de mots oh my god pardonnez-moi je suis excité par ce jeu de mots 12 et 4-0 ça mettait un peu de voix ça prenait un peu de voix ça prenait un peu de voix bien sûr Stargrider ben ça c'est moi pis tu sais ben c'est SPMQC SPMQC oui oui on s'appelle d'ailleurs que les français aiment beaucoup ça SPMQC oui 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 et puis j'ai été massacré par SNPQC aussi je fais un clin d'oeil à accusance oui oh my god oui ben je te dis mais le plus drôle c'est tiens là il y a certaines personnes comme on disait il y en a plusieurs dans le champinux qui nous connaissent léger il y en a plusieurs qui ont seulement entendu notre voix une fois de temps en temps tout ça et la première fois que j'ai fait une description de course je se remplaçais à la fed dans la D4 et ben je roulais avec SPMQC oui 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 pis je dis à SPMQC en blague c'est la dernière cause de la saison Abu Dhabi si jamais je me crache je fais une description de course et que se passe-t-il à papa au 12e ou 13e tour je me crache comme un champion je dis pas un mot pendant les tours vous avez de la marre de je commence et il nous met une voiture de sécurité oui 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 SPM d'ailleurs qui a perdu sa voiture c'est une couple de mots durant cette discussion je pense que c'est c'était très 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 drôle il y en a un Henri lequel que tu massacrais son nom il y en a un William oui il disait qu'on l'appelait Pucci 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 oui c'était ça son gametag Pucci oui oui il courait son chien sur la piste oui 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 comme un vrai George Russell un Jack Russell ah mais on va revenir un peu plus en sérieux oui un peu sérieux un peu sérieux ça pouvait casser un tour assez facile cette chicane là pouvait vraiment faire mal si on la prenait vraiment pas bien et les vibeurs étaient très hauts d'autant dans l'entrée à droite qu'elle a sorti à gauche de cette chicane là on a maintenant un très long virage à droite qui est pas nécessairement violent en terme d'angle c'est quand même une courbe très rapide et ensuite on retombe dans la section qui suivait la chicane c'est un long rapide à gauche et ensuite on a une chicane longue que j'appelle et c'est assez spectaculaire et très rapide cependant SPI quels sont les endroits où on peut encore on se sent un petit peu trop en confiance on va payer sur le gaz et et des dîmes de dames et des dîmes de dames l'arrière est cassée pendant une gang d'atelons mais ben attends sérieusement c'est le premier virage à faire attention parce que oui on peut couper et fendre le vibreur en deux le premier vibreur à droite on peut le fendre en deux mais c'est à faire attention on peut facilement prendre un avertissement ou un tour annulé si on n'est pas en qualification ensuite après ce petit virage à droite il y a tout de suite le virage à gauche et c'est à faire attention à ne jamais prendre le vibreur à votre gauche parce que sinon vous vous crachez automatique je le dis attention ça va être important de garder la droite et d'avoir une accélération ajustée parce que à cet endroit là on peut vraiment spinner ensuite comme les pilotes sont sortis justement on va voir certains pilotes troisième troisième virage on appuie un gros gros freinage pour virer justement à droite et là on arrive dans un secteur vraiment piégeur que j'appelle parce que justement c'est un droit gros freinage vers la droite après ça à gauche puis un petit non vers la droite et justement dans votre premier secteur de droite gauche c'est vraiment un S une portion de S vraiment serré et une accélération vraiment à point est très 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 important si on veut pas trop perdre de temps mais si on accélère trop tôt c'est un spin aussi automatique juste comme ça si tu veux on peut servir te mettre dessus il est le premier à entamer son tour il est dans l'avant dernier virage si tu veux tu peux nous faire le tour à bord avec lui euh oui excuse-moi tu me parlais du CRDT il est en 9ème sur le tableau oui l'entreprend son tour à l'instant dans le fort à l'instant et voilà CRDT un peu caché dessus bon mais 9ème sur la liste merci il est annulé malheureusement c'est étonnant c'est étonnant de toute façon il était annulé un tir qui est décollé il n'a pas dû sur le douille on va passer avec le douille peut-être ouais oh le jeune voiture dans le mur le card 9 9 9 9 oui il vient faire un wing reski d'humains il a tourbillé dans le mur malheureusement pour lui c'est terminé il devra partir parlement 20ème on continue avec douille mon cher je te laisse ça mais voilà je suis toujours avec douille premier secteur comme je vous parlais là ici donc ça va bien bon freinage on n'a pas trop voulu prendre le vibreur à droite on a été très conservateur de ce côté et là ici dans la section justement nouvellement configuré avec une zone de DRS puis sans freinage un gauche droite toujours conservateur de son côté deuxième zone de DRS et là la vraie portion changée attention du trafic en avant oui il y en a bien fait que toute cette portion là c'est passé l'autre devant il y a une bonne distance il y a une bonne distance il n'aurait pas pire il va être un tour quand même acceptable du côté de douille on sécurise un temps et là attention ici la réaccélération très importante c'est bien joué voilà on sécurise un premier temps du côté de douille pour un temps de 1 22.609 et voilà c'est oh et Bakuda vient faire un temps de 1 20 164 wow moi je vais aller sur HBK 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 oui oui le classique HBK la voiture blanche noire et vert parce que vous pouvez parce que vous pouvez oh et Ripper prend le meilleur temps avec une 19.432 pas une surprise quand même non pas une surprise mais c'est bien joué on inscrit les premiers temps on s'assaut de le temps parce que si on se crache mais malheureusement on part d'un dernier et du trafic en Australie dans un premier tour c'est assez chaud oui on a d'autres qui ont mis des temps la maille patente encore une fois mon cher espi la maille patente a pas ralenti vraiment des dernières années une 20.306 ce qui est la place troisième en ce moment et toujours avec HBK qui continue c'est quand même un bon rythme pour Monsieur HBK la voiture numéro 3 le fondateur du championnat ici il y a Sir Miller il va prendre les deux derniers virages ça semble bien parti pour la Heartbreak Kid belle accélération ici on appuie le championnat et le DRS franchi la ligne il y a un premier temps ou une 21.352 le 7e temps oh Alex Wynne solide voiture aussi il y a du trafic attention les gars sur la piste il faut toujours avoir un oeil derrière vous surtout si vous êtes en tour de sortie pour laisser l'espace nécessaire au pilote en tour rapide on a un drapeau jaune un cauchem dans le secteur des revenus en vert avant Alex Wynne il y a un pilote rapide rouspette cheve également il va falloir faire attention un autre pilote qui peut vraiment dégommer il est vraiment très rapide donc il va falloir garder un oeil sur lui Alex Wynne Alex Wynne qui est dans le secteur 3 la voiture grise rouge et blue et blue deux virages à faire il y a quelques stratégies différentes dans certains virages où on peut vraiment se descendre d'une vitesse de plus que la moyenne ou encore le prendre un peu plus haut ça va falloir du style de pilote oui le pilotage justement étant donné que boom oh oh 18 924 du côté de Axl Wynne oh Axl Wynne tabarnouche il va se pète de chèvre malheureusement on se prend pour Verstappen avec une demi seconde d'avance sur le deuxième Reaper c'est très bon temps Maxster qui va démurer débuter son temps et chouette couleur on n'est pas surpris non plus mon cher non vraiment pas non effectivement on n'est pas surpris un classique de Mac alors en rose et argent les 17e en ce moment il n'a pas inscrit tout le temps encore on vous répète la pause en ce moment de 1'18 9'24 c'est Alex Le Wynne qui est premier on a un tour mon cher deux pilotes en tour de sortie Barracuda et Crisoboy on est avec Maxster qui est en train de compléter son deuxième secteur mon cher deuxième secteur qui va se compléter en 45-553 ce qui est excellent oh très bien on a pris ici le virage on a découpé le libreur en deux ici ça a été un excellent exemple mais là il va manquer de ERS malheureusement oui ah oui je crois on a fait le tour de sortie avec l'ERS activé malheureusement lorsqu'on fait cette petite erreur lorsqu'on clenche notre tour chrono ben il ne nous reste pas assez de batterie pour oh attention bien on a un gros coup de raquette très bien récupéré ouais c'est un smash au moins 24 heures sur Runder on se passe sur la huitième place il y a toujours la possibilité d'améliorer faire une deuxième sortie sans problème absolument on va retourner voir là on a Tyrap présentement qui est deuxième en une le 19-3-25 mais là je crois que c'était il vient de finir son tour c'est pour ça qu'il vient de passer devant Reaper on a Barracuda on a oh c'est RV Tech sorti Carl 99-99 sorti donc deux pilotes déjà sortis de cette séance des qualifications on était à mi-chemin de la LF en ce moment présentement je suis avec Trisoboy qui vient de commencer son tour attention le trafic là trafic attention là c'est quand même bien tassé par exemple ça n'a pas donné l'optimal malheureusement à Trisoboy on a vu Trisoboy être entre les deux malheureusement il n'était pas dans sa position optimum pour prendre le virage on va voir ce que ça peut le donner comme temps en ce moment il est à une 24-0-78 on va tenter de remonter dans le classement le Barracuda NF aussi qui est en fin de tour en ce moment avec deux virages à faire et la belle ligne droite et la voiture double blue baby bien pris quand même le dernier virage il est en une 17 en se lançant sur la ligne droite où je crois qu'il commence un autre tour parce qu'il est à 94% ça se peut ça ça se peut bien je crois qu'il commence un autre tour donc on va garder Trisoboy en ce moment qui va finir on arrive au dernier virage attention à l'accélération on a voulu être prudent très prudent il va quand même améliorer je pense 5 places oui oui 5 places de pénalités avec un contact avec Chameau oh je viens de voir la voix je disais qu'on je disais qu'on il y avait du trafic malheureusement à faire attention laissez-vous de la place et non malheureusement un contact et 5 places de pénalités pour Bouille oui et pas Delron plus Delron plus de moustache plus de moustache oh on sait que Douille au dernier virage ne portait pas la moustache sur leur sabbatur de F1 également ne portera pas la moustache on va y aller avec il y a 1 kg sur un tour de rentrée ça manque à 14% on a Reaper en tour rapide en ce moment oh crache de Mike Storm oh Mike Storm Mike Storm qu'est-ce qu'il s'est passé du côté de Mike Storm dans tu te rappelles le ah ben oui en plein milieu attention ouf il y avait le fantôme il y avait le fantôme je pensais qu'il allait passer au travers Reaper mais je pensais qu'il allait foncer dedans celui Mike Storm Mike Storm et d'améliorer le 10ème donc 5ème du jeu 1 20 0 90 on retourne sur Reaper 2 virages à faire pour lui on va voir s'il va améliorer superbe voiture d'ailleurs mon cher esprit on a très très belle voiture très très belle voiture oh boum 1 19 0 86 2ème c'est quoi 78 millième peut-être ouais à peu près à peu près 80 80 80 80 72 millième ouais 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 c'est proche c'est proche en temps pour ça c'est proche en temps là j'étais avec Ricky Bobby avec une voiture aux couleurs d'ailleurs de Ricky Bobby avec euh les mêmes couleurs que le Pain Wonder là blanc rouge bleu et une petite affaire de jaune avec Ricky Bobby qui est très thématique ce soir avec sa voiture donc excellent choix de voiture pour lui on va voir maintenant si son choix de voiture peut lui donner il va se passer du côté de Reaper attention attention contact Reaper c'est cassé malheureusement il a eu du trafic et quelqu'un il a laissé passer la première voiture mais il y a une deuxième voiture qui est arrivée puis je pense qu'il a vraiment pas vu il s'est mis dans sa trajectoire à la deuxième voiture lui il a rentré dans le derrière on a mis et il s'en a créé le le DNF de Reaper dans le mur je pense que ça serait peut-être au spot de chair c'est une voiture noire et jaune humm euh j'ai juste remarqué le contact j'ai pas remarqué la voiture oh on peut voir il y a un pneu pirelli rouge j'en fais j'étais euh j'étais sur le choc j'étais sur le choc du contact ben rouspette de cheville lui ne a plus de moustache non plus sur sa voiture alors heu mesdames céder une soirée sans moustache vous savez quoi faire ah on va aller voir Mourino oh il a du trafic encore là ouh�를 On va faire attention, la maille patente avec une voiture, on va, ouais, on est obligé de... Oh, attention, on perd la voiture! Et là, mon cher Espi, il va falloir avoir un petit meeting de sécurité, je pense. Parce que, oh la 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 la, il y a des incidents de tous les bords, tous les côtés, là, qu'elle a effrayé. Il y a encore une fois, il y a une voiture qui arrive derrière. Morino... Ouh, je pense que c'était Morino et c'était notre ami... Le Maxter! Oh! Mais ça, c'est comme... C'est Chatelier de où c'était, ouais, c'était le Maxter. Maxter, d'ailleurs, qui a quitté la station. Je sais pas si c'est crashé! Oh, c'est crashé dans le dernier virage! Aïe, 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 aïe! Il y a là beaucoup de victimes, là, on a deux, trois, quatre, cinq voitures de... Ouf! Démoli en calife, quatre minutes quinze à faire. On vous rappelle que ce n'est pas une élimination! Alors, allez-y, mollo! Six voitures, Morino également sorties. Donc, mon cher Espi, on va avoir une grille... Intente! Je crois que la grille est formée, là! À moins qu'on ait un... Ben, il n'y a encore que trois... Une amélioration! La mètre patente, à ce moment, améliore d'un 109 millième. Donc, un dixième. Après le secteur 2... Je pense qu'on a décollé... On a décollé d'un tour du côté d'Axel Nguyen. Oh! On va aller voir ça tout de suite après. Hum... Non, je pense qu'il relaxe. Non, je confirme qu'il relaxe. Je pense que ça va être son tour de... La mètre patente qui arrive sur le point de cranchir la ligne. M23-32, malheureusement, n'améliore pas. Il est à 55 millième au-dessus de son... Dernier temps, on va aller voir Alex, le winner. Il est en tour, là! Je pense que son... Soit qu'il va donner l'aspiration au pilote qui arrive en arrière... Ou encore, c'est un tour de sortie. Je sais qu'il y a plusieurs championnats qui interdisent de donner le taux. De donner l'aspiration à quelqu'un d'autre. C'est possible que ça se donne là. La plupart des pilotes qui sont toujours en liste sont dans leur tour de sortie pour un dernier temps chrono. On est toujours sur Alex Lewin. Pour le moment, il va déconner le taux chrono, là. Dans le fond, sa stratégie, c'est qu'il a utilisé deux tours de sortie pour faire un tour chrono. C'est une stratégie qui est très... On voit ça, justement, soit dans la vraie vie, soit dans le sim racing, c'est... C'est régulier. Oui, oui, c'est très bien exécuté de sa part. C'est ça. On veut s'assurer que ses pneus soient vraiment maximum de température. Il y a différentes techniques pour arriver à faire ça. Moi, personnellement, ce n'est pas ma technique. J'en ai découvert une, mon cher esprit. J'en ai découvert une. Je ne sais pas. J'en ai découvert une en regardant un champion du monde de e-sport. Oui. Qui est content que tu peux appuyer sur une certaine pédale en faisant sur l'autre pendant à peu près un petit bout de tête. Ben voilà. C'est exactement mon truc. Voilà. Donc, on ne le dira pas. Si vous voulez le savoir, on prend les virements Interact de 50$. Vous savez ce qu'on dit. Si tu as Mastercard, il n'y en a pas de problème. Ben non. Bien sûr. Alors, Alex Lewin qui va compléter son dernier tour de Calife. Il est présentement en pôle provisoire. On va voir s'il va améliorer son temps. Parce que je veux être honnête, je n'ai pas regardé du tout. C'est d'améliorer pour le moment. On se garde ça pour la fin. On se garde ça pour la fin. On se garde ça pour la fin. Straight away. Here we go. Elle est dans le tapis. Oh. Oh oui. Grosse amélioration les amis. Une visite 3. Les grosses chaussures. Oh, une voiture qui est en travers sur la piste. Je crois que c'est Trisoboy dans le premier virage. Il est dans le mur. Et d'ailleurs, il est scrapout. Tyrapp maintenant qui est troisième en ce moment. Va tenter de battre le temps de Reaper qui, malgré un crash, pour le moment, est deuxième. Il y a un drapeau jaune, secteur 3. C'est terminé. Donc, la plupart des pilotes sont en place. Oh, grosse amélioration dans Jbeko aussi. Lui, dixième. On se place à la neuvième place. Très bien joué. Oh. Un autre temps ici. Osarenko? Oui. Quatrième. Quatrième au premier secteur. Ok. Il vient de finir son tour. Septième. Excellent. Et là, je vous l'avais dit. J'étais un peu rougui. Ben oui. Attention. On est spiné du côté de Jose Canseco. Jose Canseco, là. Oh la la la. Attention. Jose ou Jose? Il n'y a plus de moustache non plus, là. Jose, Jose, Jose. Jose, Jose. Ce soir, on a dit messieurs, là, son moustache. Carap qui arrive à la ligne d'arrivée. Ah, amélioration de le dixième, les troisièmes, maintenant un, dixième, dixième, dixième. Et puis là, ici, c'est très bien joué du côté de Jose, Jose, Asie. Jose Canseco. Jose Canseco. Jose Canseco aussi. Et là, c'est un peu dur de spotter les pilotes sans voir les équipes. Parce qu'on n'a aucune idée c'est quoi leur voiture. Donc, c'est un peu plus cascadeur. Ah, il rentre au puits en plus. On va aller voir... Et... J'ai un peu du côté de Simon Gartier de prendre le mur. Le mur des stands. Et... Ça passe à proche. Ah, ça passe à proche. Jose Canseco va rentrer au boxe et ce sera en valeur mon cher. Rapidement, parce qu'on sait qu'on n'aura pas trop de choses. Donc, Alex Levin en 1 sur le top 10 sur le 11 juin. Alex Levin, Reaper en pole. Reaper en 2e. Tyrat, Kuda, Mike Storm, Ricky Bobby, Jose Canseco, Lamaille Patente, J'étais Chameau et HBQ sur le top 10. Aspie. Suivi de Mark Stewart, Simon Gartier, Roos Pitchev, Cable Guy, Yann Quillard, Douille à la 16e place, Cetrizo Boy, Morino, Card et CRV Tech complètent la grille. On répète que 4 pilotes malheureusement ont crashé... Non, bien plus que 4. 2, 4, 6, 7 pilotes ont crashé malheureusement. Et là, ça va être déjà. On commence fort. On commence fort en Australie, attention. Donc, dernière petite récapitulation rapide. Alex Levin, premier, il a quand même 750 millièmes d'avance sur Reaper. Le Chameau en passant à 5 positions de pénalité aussi. Donc, il va partir 14e. Oui, oui. On va prendre un Reaper 2, Tyrat est troisième. Kuda, Mike Storm, Ricky Bobby. Jose Canseco, Lamaille Patente, Le Chameau qui va partir 14, HBQ. Max, Simon Cartier au spectre de chef, Cable Guy, Yann Quillard. Douille également à 5 positions. Donc, il partira 20e. Ha! C'est une blague. Trisoboy, Morino, Card et CRV Tech, les deux derniers qui n'ont pas l'inscrit le temps. Mais, grâce à la finalité de Douille, on va partir 18e et 19e respectivement. En plus, aucune idée de la météo. Moi non plus. Pas pour l'Australie. En Australie, je te dirais que c'est quand même un évellement qu'on a de la pluie. Donc…" HA 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 HA! C'est deux «hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha » My God! Oh my God! Hum. Ca, c'est ça. Ca, c'est ça de la petite pluie. Moi, j'aime ça. Moi, personnellement j'aime ça la petite pluie. On va en profiter ici pour ce soir. Je fais un clin d'oeil au marché du coin. Pardonnez-moi, ce n'est pas le marché du coin. Merci, le marché s'appelait pour une excellente bière. Le Mont-Rélius, bière artisanale ici de Montarville. Attention, j'ai l'étiquette qui est sous la ville. Attention, c'est Saint-Gruneau de Montarville. Voilà, une bière de blé aux fruits. Attention, ici, je suis mauvais en langue étrangère. Alors, acidula pitaya abrico est une bière de blé acidulée avec purée de fruits du dragon et abrico. Oh, je peux, je t'interromps. Le tout arrondi d'une touche de lactose et de vanille. Un, on est prêt pour le départ. Et là, je vais être honnête avec vous. Oui, bon, Gilles. Ça va être un petit peu chaotique d'être capable de... Ça va être chaotique. Ça va être chaotique, les amis. Attention, je me mets dans le milieu ici. Oui, je suis en haut, Alex, ça passe bien ici. On est quand même consommateurs ici. On est prudents. Attention, il y a un qui tourne la pelouse en arrière. Oui, oui. Attention, c'est à faire attention ici. Oh, il y a un morceau de l'air. Oui, le retour en piste. Attention. Il y a un morceau de l'air. Ricky Bobby, 3 points de finalité. Corner cutting violent. Reaper est maintenant en tête. Et ça dérape un peu derrière, là. On a un coup d'œil, ce jour-là. Deuxième, Mike Storm, ça suit bien. Tire Rapp aussi. Et quelques pertes de position dans le haut. Mais dans l'ensemble, ça semble quand même bien se passer. Bien, mais on est prudents pour ça. Attention, les deux pilotes ont pris le champ un peu. On respecte. Max Keur se sont suivis dans le champ. Oui. On passe sur le retour en piste. Là, présentement, je suis avec Simon Cartier. Onzième. Ça a quand même bien revenu. Attention, Trisobour, on l'a perdu. On l'a perdu. Terminé voiture de sécurité. Et voilà la première. Alors, mon cher, combien de voiture de sécurité nous allons avoir ce soir? Moi, à l'intérieur, j'ai dit. Moi, je l'ai dit. Moi, j'ai dit quatre. On en revient. Il y a un édicat. J'ai tendance à être d'accord avec ça. Je l'ai tendance à être d'accord avec ça. C'est sûr que... Écoutez, j'ai déjà eu un championnat où on roulait en multi. C'est vraiment pas évident pour le descripteur. On fait de mieux. Mais écoute, d'abord, un peu peut-être... On s'attendait un peu sur la piste que ça soit un petit peu chaotique. Je pense qu'on a quand même eu le haut bien sorti. Peut-être plus dans le milieu, ça va être un petit peu plus... Qu'est-ce qu'à l'heure? Légèrement. Là, pardonnez-moi. J'ai ouvert ma bière et puis là, elle m'a éclaboussée, mon ami. Wouhou! Ricky Bobby qui rentre au box. Respect de chair, vous aussi. Yanky, là, également. Donc, on a trois pilotes qui entrent au box. Et le bruit, malheureusement, c'est déjà terminé. Un tiers de quart de tour. Malheureusement, pour Jean. Co-équipier de... Pardonnez-moi, co-équipier de... Non, je pense qu'ils ne sont pas ensemble. Ok, ok, tu parles du... Ok, non, je peux te parler à la balle. On a des drive-thrues. Après ça, on a des drive-thrues. Ouh! On n'a pas respecté le delta. Très, très, très important. Mais c'est des gars qui sortent du pit. Donc, Jean-Barré, en Red Bull, co-équipier de Pierre-Luc Harvey. Là, c'est joué dans les incidents du début. Non, non? Ok, c'est seulement des pénalités, excuse-moi. Il y a un cinq secondes à Rousplot de chèvre. Et il y a un trois secondes à Ricky Bobby, déjà. C'est pour ça que ce n'est pas des drive-thrues. Désolé, c'est... C'est mon erreur. Donc, on va aller voir... On va se préparer pour la relance. On va récapituler un peu raffinement. La plupart ont monté ou descendu. On a Reaper plus un. On a Barakuda plus deux. Même ça, c'est pour Mike Corme. Kyra a descendu de un. Alex Lewin. Parce que Dapol est la cinquième place. Oze Kanseko est maintenant en sixième place. Donc, même position. La Maille Patente plus un. HBK plus un. Chameau plus cinq. Kevogar plus trois. Simon Cartier est en la même position. Serviteur plus sept. Maxter moins trois. Moreno plus trois. Card plus trois. Douille plus quatre. Racky Bobby moins onze. Et Rostet de Cheve moins six. Et mon cher Espy, on a perdu également Yanquila. Oh! C'est dommage. Certains pilotes ont probablement pas anticiper la nuit. Parce que dans le jeu, on est capable d'aller vérifier s'il y a skie plus en course ou non. Et je pense que certains pilotes n'ont pas fait attention à ce petit détail. Chose qui est très, très, très importante. Oui. Il s'agit surtout sur la stratégie. Parce qu'on sait très bien que normalement... Oui. Parce qu'on ne peut pas changer le setup. Non. Non. Ça dépend des championnats et tout ça. Mais je ne pense pas qu'on a le droit de sortir une deuxième fois des stands avec un nouveau setup. Normalement, dans les championnats, lorsqu'on ressort du stand, il nous avertit. Si tu sors, tu ne peux pas changer ton setup. C'est parc fermé, comme on appelle. Voilà. Maxter et Ricky Bobby ressortent des puits encore. Donc, il a dû y avoir un incident à speed durant le tour derrière la voiture de sécurité. Parce que là... Ah, je crois que oui. Ricky Bobby est à moins 12. Maxter est à moins 7. Et à ce moment-là, les pénalités à la fin de la... Ben... Rouspette de chèvre à son prochain arrêt de votre jeu sont 5 secondes. Donc, ça va régler le problème. Ricky Bobby, malheureusement, 3 secondes pour avoir plus de garage de manière cochonne. Très sévère. Donc, ça va être 3 secondes de pénalités à ajouter à son temps. À la fin, ça, ça peut pas s'enlever sur un arrêt au prix. Donc, ça va être la surveillance. On se prépare pour la relance Reaper, qui est en première place en ce moment. Là, normalement, je garde... Alors, tu vas t'inviter pour rentrer. Oui. Normalement, je garde la télémétrie de mes voitures, mais je vais l'enlever parce que ça prend vraiment beaucoup de place dans le camp. On va aller. Et... Je te laisse écouter. Écoute, si je peux donner un conseil avant que ça décolle, d'augmenter ce qu'on appelle le brake BIOS, ce que je veux dire, l'équilibre des freins en avant, de l'augmenter un petit peu parce que là, on est sous l'appui, on n'est pas sous le sec. Puis d'augmenter un peu le différentiel. Le différentiel, dans le fond, c'est que la vitesse de tes roues, est-ce qu'ils roulent en même temps? Plus que ton différentiel est haut, plus ça va rouler en même temps, en parenthèse. Mais vu que tu es sous l'appui, tu veux un petit peu de grip, il faut que ça roule. Là, à faire attention, il n'y a pas assez d'espace avec la voiture de sécurité. Puis là, vouloir... Ouais. Est-ce qu'il est à partir? Oui, c'est à partir, oui. Oui, à partir du côté de Leipun, très bien joué. Et Bakuda est tout de suite en arrière. Et Mike Storm aussi. FireRap est un petit peu plus prudent en arrière, mais ça suit, là. Attention. Premier virage très bien exécuté par les six premiers. Très bien exécuté. On est allé un peu dans l'âge du côté de Mike Storm. Attention. Des passements de taille RAP. On s'échange de position. Simon qui a dérappé un peu, qui est maintenant 11e. Beaucoup de voitures noires et jaunes, mon cher. Beaucoup de voitures numéro 3. On n'a pas voulu se compliquer la tâche du côté des voitures multijoueurs. On a un... Ah, il y a un Alfa Romeo, là. Card qui est en Alfa Romeo. On va retourner en avant, voir ce qui se passe avec un Reaper en ce moment. Oui, Reaper est capable de se distancer légèrement de Bakuda. Mais Reaper pousse dans sa batterie, par exemple. Oui. Tandis que Bakuda est plus conservateur. Mike Storm, beaucoup plus conservateur ici. Avec 97 de RSO. En arrière, Alex Wynn, Axelman, très, très, très agressif, on pourrait dire, mais pour une conséquence. Là, je le vois, il est juste derrière Mike Storm. On n'a pas... Je suis dans les... On n'a pas la fin du tour. Il reste seulement 3 courbes affaires. Là, il est juste derrière Mike. Je m'attends à un move dans la ligne droite, mon cher esprit de... Monsieur le Winnow. Peut-être même avant, là-haut. Oh, Tandis! Oui, un petit touche. Le Reaper! C'est touchable. Oh, OK, il est en fantôme, là. Le Reaper qui tombe dans le bas du classement. Il est capillé en... Il a une petite touchette, là, avec Bakuda, malheureusement. Sous l'appui, les petites touchettes, là, on part vite à la dérive. Oui, ça pardonne pas, là. Oh, vois-tu la sécrétée virtuelle, là. Virtuelle, qu'est-ce qui s'est passé? D'où? HBK? Je regarde, dans ce qu'il a descendu, il a descendu de 5 positions. HBK n'a plus de museau. Oh! Il n'a plus de moustache. Et d'où il s'en est... Oh! Il n'a rien de la poche. Il n'a rien de la poche. Il n'a rien de la poche. Ça fait mal, ces pénalités-là. Retour de sécurité. Morino, drive-thru! Voilà! On n'a pas respecté le Delta. Oui, il y en a quelques-uns. On n'a pas respecté le Delta. Oh! Axel, Wynn aussi. Wynn, Reaper et Morino ont une drive-thru. Ça va faire mal, ça. Oh! Que oui, mon ami! Ça fait très, très mal. C'est le retour du drapeau vert, donc on roule à nouveau ici en Australie. Et là, malgré qu'il y a seulement un sept dixième entre Wynn et Bakuda, le drive-thru va faire très, très, très mal. Max Verk ira prendre une position en Ricky Bobby. Ricky Bobby est agressif un peu. Est-ce qu'on va tenter le dépassement? Attention, la circuit avec... Oh! Elle a un side-by-side. Oh! C'est chaud, mon ami! C'est chaud! C'est très très chaud! C'est chaud, là. C'est une solide bagarre, là. Il faut voir, il y en a qui a arrêté pour faire leur... leur drive-thru. Le drive-thru. Malheureusement, c'est... Le drive-thru, dans le fond, c'est de ne pas avoir respecté le delta lors de la voiture de sécurité, puis ce drive-thru consiste à passer tout droit dans les lignes, pas le droit d'arrêter rien. Fait qu'on perd beaucoup de temps, hein. Attention. Oh! Bobby, là. Rocky Bobby, c'est... Avec Max, c'est intense, là. Oui! Oui, 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 oui. Il reste Morino qui a un drive-thru à faire. Tous les drive-thru à part Morino sont faits, donc Morino, c'est bien important de faire ça. Un quart de 99, lui vient de prendre un 5 secondes pour vitesse excessive. Dans les plus, Ricky Bobby, Maxster, léger contact entre les deux, mais tout le monde reste droit. Un petit coup de raquette pour les deux, mais on s'en sort quand même très bien. C'est très vrai. On a la vue de l'extérieur, ici. Rocky Bobby, Ricky Bobby, wow! C'est très, très, très sur la coche comme voiture. On va rester un peu avec une bagarre là parce que... Oh, attention, Sector 1! Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Sector 1? On voit ça, Blanche et Noir, parce qu'il y a eu contact. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Attention, c'est HBK qui card. Deux, il est seulement 5 dixièmes ou 3 dixièmes de Morino. Deux, il se fait passer par Reaper. Il y a un motton là. Deux, Reaper, Ricky Bobby. Je pense que Morino fait bouchoir un peu. Attention, ça partit un peu crouche dans les choux. Attention, contact. La voiture de Morino semble se promener un peu de gauche à droite. On ne semble pas très à l'aise ici sous la pluie au cercle d'Albert Park. On va rentrer au stand. On n'a pas chou à rentrer au stand. Morino, il faut que tu rentres au stand. Oui, voilà, ça va être complété du côté du drive-thru de Morino et on a perdu énormément de temps, malheureusement. Oui. Au moins, son drive-thru va être fait. En haut, il y a une vitesse dans les... Oh, il y a une vitesse dans les pieds aussi. Oui, il y a une vitesse dans les pieds aussi. Et lui, il est jaune et noir. Très, très, très sur la coche. Oui, très, très beau. On est à bord d'Axel Owen qui est à 3 dixièmes dix chameaux. Là, on va voir si Axel va avoir assez de patience. Si il va faire une tentative ici. Peut-être ça garde une petite gêne parce que je peux voir. Oui, c'est important d'être patient. On sent la patience des pilotes aussi. On joue mon chapeau de 200. Oh, attention. La patience, la chale. C'est pas moi dans la ligne droite, mon cher Espi. Alors, tu pensais là, hein? Oui, on est en vue extérieure maintenant. On est toujours sur Alex LeWin. Il est derrière. Oh, un contact ici où encore sa connexion nous a joué un tour mais c'est fait pour Alex LeWin. Alex LeWin. Chameau. Oui, très bien exécuté. Ça va être patente. Il est à seulement 9 dixièmes de Simon Cartier. Dans le bas, on a Rouspette Chevre derrière de Maxter à 6 dixièmes. Moi, j'aimerais aller là-dessus 7 dixièmes maintenant pour Rouspette de Chevre. The Goat. The Goat. Oh, une voiture qui a délai de la voiture. malheureusement, le clardier, a traversé ici du côté de Rouspette. Attention, mais Doe, il n'a pas de son dans les mots. Doe, il n'a pas de son dans les mots. Attention. Doe, il a pris 3 secondes de finalité d'ailleurs là-dessus. Il a peut-être tracé dans ses chaudes parce que wouh, j'étais sur le bout de mon divin en tête de même. Moi, je ne sais pas, j'étais dans mon siège de F1 et je ne sais pas pas voyer. On va se dire qu'il n'y a pas de crash là-dessus, ça a quand même bien passé au Super Dechet. Maintenant, toujours à 5 dixièmes de Maxter. À bord. De Max avec en vue arrière, superbe vue d'ailleurs. Pendant ce temps-là, on a écouté, Bakuda a pris maintenant 5,8 secondes d'avant sur Mike Storm. Tyrapp toujours troisième à 4,5 de Mike Storm. Cable Guy, Jose Canseco et Simon Cartier qui se rapproche c'est maintenant à 8, dixièmes de la cinquième place avec Alex de Win. T'avais dit, est-ce qu'il est en remontée ? Le gars est en mission. Il est en mission. Trois, dixièmes. Oui. On se sent beaucoup plus à l'aise que certains sous l'appui. Oui, c'est là qu'on s'en va d'ailleurs pour voir ça alors qu'il est juste derrière la maille patente. Encore 21 tours en climant celui-ci à faire à cette époque. On a déjà eu deux pilotes qui ont été sortis en gang pilot qui sont prises au boy. Donc, le Chris au boy ne peut même pas après un tour. Donc, demi du premier tour et durant la voiture de sécurité en gang pilot qui va belle. On va aller dans le cockpit à Alex de Win voir ce qu'il fait en ce moment. Il est juste derrière la maille patente on va debomber un peu large et là, attention. Attention, on va attaquer. 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 On l'a laissé passer du côté de Simon Cartier carrément. Eh bien, on était fin. On était fin. Oui. C'est aussi fin que ça. À moins qu'il soit coéquipier et qu'on n'y a pas le même temps. Oui, oui, oui. T'en as un peu. T'en as un peu. Simon Cartier. Simon Cartier avec David qui est vrai monde. Ça, c'est Tyrat. Tyrat. Oui. Ah, ben, c'est pas son coéquipier. Oui. J'ai entendu de l'argent. C'est peut-être un jour de la carrière. La main patente à 6 dixièmes maintenant de Simon. Simon qui demeure à 9 dixièmes. Oh, Reaper qui n'aura pas une position vient de passer Ricky Babette. Donc, Reaper maintenant dixième. Et Reaper n'a pas de pénalité donc ça peut l'aider. On sait que c'est un gars qui est capable d'avoir un excellent rythme. Ricky Babette qui le colle au cul comme on dit par chez nous. Juste derrière. Lui. Je pense que Reaper malheureusement on perd un peu les rythmes. Ça a été une mésaventure. Je sais qu'il y a eu un petit contact précédemment. Il est à 24% de l'RS aussi. Le chameau qui est à 6 secondes. Bobby est en train de prendre sa batterie en deux. Il reste 13%. C'est sûr qu'un arrond au puits va être capable de remonter un peu mais est-ce que si je te dis que c'est important de garder sa batterie en moins 30% le plus longtemps possible que ça fait du sonne? Sous-tout sous la pluie la batterie est beaucoup plus facile à recharger ça c'est clair mais 30% oui c'est dans le fond du sens si tu arrives à ta fin de course et qu'il te reste 30% oui tu as quand même un avantage s'il peut t'en rester un petit peu plus c'est encore mieux 30% tu es capable de te défendre le dernier tour quand on parle de défense on ne parle pas de mettre le RS au début du tour et d'espérer de faire le tour non 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 tu l'apprends intelligemment c'est ça c'est ça Douille vient de prendre la 14ème place au spète de chèvre qui semble avoir le valenti un petit peu quand même le 15ème c'est sûr que ce n'est pas évident de remonter la grille au complet lorsqu'on est maintenant rendu 15ème une pénalité il y a quand même du trafic ce n'est pas une peste où c'est extrêmement facile le gars du corps le gars du corps non oh mon Dieu et voilà planté dans le mur près de la deuxième zone de DRS le deuxième secteur la voiture est-ce pareil voiture de sécurité est-ce que j'ai vu une voiture rouge j'ai vu une voiture rouge dans le mur ben oui on se fait on se fait mais quand tu le fais on se fait non mais c'était oser quand il s'écoupe ben oui malheureusement ben sa voiture ne s'aime pas amacher ah peut-être il y a l'aileron avant peut-être oui le flap gauche le flap gauche malheureusement le chicken wing à gauche est parti donc safety car number two yeah alors on se rapproche je dis la cagnotte de 1000 dollars monopolies pour ce soir oui c'est ça j'allais dire 1000 dollars monopolies 1000 dollars monopolies et une chenuté à l'hôtel de la rue du parc en passant par la promenade bien sûr alors osé canseco au box tie wrap également reaper aussi parce qu'on chère SP s'il pleut jusqu'à la fin un set d'intermédiaire oh la première fois qu'on a deux voitures double stack Ricky Bobby qui partage son garage avec reaper oups on avait dit que ça c'est possible oui effectivement c'était possible l'avantage malheureusement le grand pardon excusez le grand perdant pardon c'est Ricky Bobby malheureusement et là on a une rouspette de chèvre qui purge une pénalité et là il va retourner en plus de voir sortir à la même position donc par la main 14e beaucoup de travail pour lui pour remonter 17 positions va dépendre de la tête le gros avantage pour tout le monde à cette voiture de sécurité là ça va ramener le field très 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 proche donc trois victimes jusqu'ici mon cher SP Cable Guy qui va voyer la voiture de sécurité toujours en piste et ben tiens il faut nous donner ce rundown de 1 à 17 de qui est toujours en vie dans cette course alors première place on aura Bakuda ici après ça Mike Stone deuxième Alex Lewin Alex Lewin troisième toute une remontée ici on a profité des déboires en avant de Cable Guy malheureusement il t'a donné une place gratuite ensuite Simon Cartier quatrième la maître à temps cinquième Le Chameau qui compète une belle course jusqu'à maintenant sixième Faire Ape qu'on connaît bien septième Max Tur Max Tur huitième vous aussi compétez une très belle course Douai toujours vivant je suis celui qui met en avant le chameau ne vient plus onge ben oui Reaper dixième malheureusement la voiture de sécurité peut l'aider en ce moment même et à faire attention à la relance car tant qu'on a pas le drapeau vert ben malheureusement on peut pas dépasser celui en avant c'est très 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 important pensons mon coup mon mico me revoici me revoilà mon mico avait coupé alors on dit Kenzako onzième Cervetek douzième Ricky Bobby treizième Rouspette quatorze Morino quinze toujours vivant aussi Morino il y a sûr il y a sûr il y a sûr le père de 999 16e mais HBK qui était très loin malheureusement je pense qu'il peut remonter puis ça doit faire plaisir la voiture de sécurité donc 17e malheureusement autant la voiture de sécurité peut être un mauvais signe un signe de malheur autant elle peut être un signe de bonne arrêtance oui 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 ça va être très chiant qu'il y en a par 15 secondes puis qu'un peu comme moi souvent je suis un peu comme j'en repose ça bizarre mais pas mal tous les championnats genre exemple le lundi pense à faire pas dans le top 8 mais souvent je me ramasse à 6 secondes du gars en avant de moi puis le gars en avant de moi t'es à 7 secondes c'est ça ah ouais j'appelle ça être le beurre de pinot de la sandwich c'est tout c'est tout je suis pas trop je suis bien fin c'est vraiment juste donc c'est ça on se voit pas après les pilotes derrière vont rattraper probablement pas ce tour j'ai tendance à penser que ça va être dans le prochain tour ok ça allait tellement bien je l'ai échappé comme un champion oh non oh non oh non oh non ouais un homme non mais c'est effectivement mon cher kable guy ça allait très très bien de ton côté puis là ah ça c'est tannant c'est là la crotte-succa la crotte-succa un ship un ship happen on a Yankee sur heartbreaker oh heartbreaker mother i f parlant de red bull mon cher le commentaire de Yankee qui était le réserviste ce soir ouais red bull faut pas grand point ce soir effectivement et voilà je pense ça va être un gros zéro minbar mais c'est des choses qui arrivent donc si on regarde mon cher on arrive dans la plupart des pilotes commencent la première chicane on a HBK qui revient devoir attraper le troupeau dans quelques instants donc on va avoir une relance de cette approche on est rendu au 14ème tour donc on va relancer sûrement au 15ème donc ben là c'est le dernier tour là c'est le dernier tour je te garantis que c'est le dernier tour 2ème on a près de 14 on veut pas se rendre à 4 j'ai pensé qu'on reste à 2 ouais il me reste aussi mais on sait pas on sait pas on sait que les pilotes sont quand même prudents je pense que ça a calmé les arna de certains lorsqu'ils sont rendus sous l'appui effectivement et en passant c'est RV Tech un drive-thru oh 5 ça a des pénalités en ce moment 5 secondes pour Dewey 3 secondes pour Rekibaba 3 pour le gardien de chèvre 8 pour Molina et 5 secondes pour le joueur des cards 99-99 voilà si on regarde dans ce moment les pneus mon cher espi serais-tu surpris si je te dirais que les pilotes sont sur leurs pneus de 13 tours de jeu non absolument pas avec 2 voitures de jugueter on pourrait j'allais dire facilement mais je suis pas sûr du facilement donc je vais peser mes mots on pourrait se rendre à la fin avec le même strain de pneus c'est légal lorsqu'on est sous la pluie malheureusement quand on est sous sec on est obligé de faire un arrêt c'est ça fait que là ben écoute plusieurs la moitié de la grille à 13 un 2-3 pilotes à 8 tours les autres sont tous à 2 donc ça va ça donc Barracuda Barracuda ce que je me demande est-ce que les pilotes ont est-ce que les pilotes ont augmenté un peu leur brake BIOS leur équilibrage de frein en avant ça je me le demande parce que c'est vraiment une grande aide parce que si on met le freinage en arrière et qu'on est sous la pluie automatiquement si on joue sans ABS et sans traction on barre les roues puis on barre en spin c'est automatique c'est automatique Alex Lewin qui a Simon Cartier à 1 dixième Simon tente à l'intérieur ça a été chaud au Corsier mais bien défendu du côté de Alex Lewin là on va voir est-ce qu'on va tenter la même chose dans la prochaine chicane donc Simon qui se donne un peu d'espace avec Alex on a un caution derrière et il se croit que c'est Morino oh attention contact ici CRVT qui a rentré dans le douille oh oui j'ai vu ça de mon côté et attention ça joue du cool les amis vous sped CRVT attention dans ce coin là Reaper Jose Canseco beaucoup de chambres de position qui babilent aussi dans le moiton il y a un paquet à partir de la septième place à aller jusqu'à la douze treizième c'est vraiment très poche Barakuda qui a déjà pris Bakuda pardon il a déjà 2.5 secondes d'avance il a Max juste devant lui et CRVT parce qu'il y a Marino malheureusement on a on a pilé sur une banane malheureusement on a pilé sur une banane ah oui aussi malheureusement la langue sortit tout et ouuuuuh Servitech il déborde un peu en tentant de freiner derrière Rick Bob Ricky qui construit son ascension et là Barakuda aïe aïe 3.4 secondes avant Mike Storm vient de voir Alex Lewin le dépasser c'est fait pour Alex Lewin avant la première séquence qui est un peu une chicane c'est juste moins serré un peu que les autres Servitech 5 secondes de pénalité vitesse excessive dans les puits Max Tur également dans les puits encore ouais ça joue du coup le Simon Cartier attention la mal patente la mal patente est en train de revenir en arrière à try rap aussi le weeper ça ça s'en vient c'est pas fini le time rap à son acteur lui il est en train de s'échappe là oui s'échappe elle a malheureusement le time rap qui va tenter non derrière la mal patente on est dans la section très rapide ici va-t-il le tenter là il aïe 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 on a retourné la force très tard de la mal patente il ne semble pas d'avoir de bruit là il y a un mot de l'air ça va l'air de la moitié de l'air à l'intérieur ou chaise on a dit ça se colle au cul on a dit qu'on allait avoir du spectacle attention c'est très très proche on est avec Tyrap en ce moment oh la maille patente qui déborde dans pelouse on s'en va au box on s'en va au box il faut que la maille patente et Reaper juste derrière la maille patente on va aller voir est-ce que c'est seulement les pneus je crois que oui il y avait seulement les pneus mon cher on a décidé de changer les pneus donc c'est pas nécessairement une mauvaise chose de changer les pneus HBK pendant ce temps-là mon cher en profite il est maintenant 10ème il a remonté on a la maille patente on a rouspette on a chameau et un master 15 secondes oh les pénalités au box des choses à éviter c'est Harvey Tech derrière la maille patente la maille patente ça en est piquée dans beaucoup beaucoup de ma gare ce soir mon cher est-il oui très très bien oh les chiens ont décidé qu'ils n'étaient à jouer qu'un chapé ça fait partie du spectacle Ken c'est quoi en arrière de de monsieur Bobby le kebab un gars 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 oui oui on s'appelle que Ricky Bundy conduit toujours avec un cougar dans sa voiture aucune idée où il va la mettre dans sa F1 mais Ricky attention réaccélération hasardeuse je ne veux plus que du côté de Max Storm parce que on en profite du côté de Terrap oui et Axlewin on arrête au Storm pour un changement de tenue oui Mike Storm écoute il est sur 17 tours sur ses points ah ben oui absolument absolument c'est mon carton et Barracuda 17 également 12 tours à faire est-ce qu'on va se rendre dans la fin avec ces pneus là c'est pas avec le même train ça dépend de la pression des pneus SP SP regarde dans le bas oui regarde dans le bas Maxter en blanc pardon ouais pardon Maxter en blanc en blanc carton rouge carton rouge tabarman ça me rappelle d'un gars que je connais ça mais là est-ce que Max n'aurait plus de pneus de pluie il aurait pu mettre les blous oui ou ben c'est parce que il veut peut-être être à mort alors c'est difficile c'est difficile Max c'est pas ta meilleure idée à moins qu'on ait une annonce que la pluie va terminer bientôt ouais mais là Mike Storm en passant en bagarre intense de son cas hiiii Reaper qui a compété oh ça abasse il a eu du contact et Mike Storm s'en va au box pour changer ses pneus mais n'est-ce qui je me demande si t'es pas sûr de t'en apprend ça aurait pas été mieux de changer tes pneus d'ailleurs tu as peur absolument absolument mais t'sais il y a plusieurs facteurs et voilà bon bon d'une pipe à bois Morino terminé pour Morino et là ça va aller au box et Bakuda a 10 secondes d'avance un arrêt au box SP SP situé Bakuda en ce moment et que tu as une avance de 8,3 secondes tu peux te permettre d'arrêter oui tu peux te permettre la question c'est il est rendu dans son tour il est rendu à mi-tour à peu près on va rester avec lui on va voir de la stratégie s'il va arrêter au pied il reste quand même 10 tours et là en passant HPQ sur des softs mon cher je pense qu'il a arrêté de mire il a arrêté de pleuvoir ah ben là mais là ça c'est à faire attention parce que si on utilise oui c'est encore mouillé mais là si on prend les flics il faut rouler sur la trajectoire voilà ce que je veux dire la trajectoire aussi qui est sèche si vous décidez de passer quelqu'un puis vous n'êtes plus sur la trajectoire sec ah ben là attention attention ça fait l'équivalent de patiner avec du tape en dessous de oh oui oh oui et Bakuda ça va au box on rentre Faira peut continuer avec cette tour ça c'est sûr est-ce qu'il décide est-ce qu'il rentre il rentre il rentre il rentre il rentre il rentre il rentre mais ça tombe sur la sec rapidement il va devoir être les jaunes du côté de Bakuda avec 10 tours à faire malgré qu'avec 10 tours à faire c'est peut-être pas fou d'y aller en et Bakuda on va avoir un autre tour au moins avec la voiture discuter il y en a peut-être d'autres qui vont arrêter de se mettre en sec aussi donc il faut garder un oeil on va voir derrière si il y en a d'autres qui vont rentrer il y a quand même plusieurs pilotes avec des pénalités on va faire une petite récapitulation Ricky Bob 3 secondes Jose Canseco 3 secondes Alex de Wind 5 Servitex 5 Fred Lecher 3 et Maxter également 3 secondes et il n'y a personne d'autre qui semble rentrer au box on va quand même se garder un oeil je vais régler quelque chose je vais régler quelque chose parce que Bakuda est sixième donc récapitulation il semble que la piste semble être partie pour s'assécher la pluie ça semble terminé pour le moment les voitures antiques il y en a seulement trois il y a Maxter qui est en médium mais Maxter est à une minute il est dans le milieu du peloton mon cher espie donc il est un tour derrière tout le monde il est dans le milieu du peloton donc lui en partant va avoir un beau drapeau bleu pas une situation évidente pour Maxter non vraiment pas et là c'est là que le jeu le règlement de laisser passer les voitures devrait être là je comprends pas que ce soit pas là qu'il apparaisse une chose qui dit les pilotes suivants vous pouvez dépasser tout le monde ouais mais veux-tu savoir tu peux le faire mais il faut que ça soit ultra bien exécuté et ça c'est le leader qui doit laisser un gap avec la voiture de sécurité en avant et ensuite ben là tu dois laisser un gap entre tous tes pilotes qui sont en arrière du premier pour dans le but que le jeu te dise ok tu peux dépasser le gars ouais mais faut que tout le monde le comprenne ouais pis tout le monde les écoute pis c'est c'est pour ça que tout le monde n'est pas capable de le faire mais je l'ai vu dans les championnats élites ouais ben c'est ça moi je le ferai pas c'est ça c'est assez mais les championnats élites c'est ça c'est ça on se comprend pénalité à deux il y a un drive-thru vitesse excessive sous la voiture de sécurité ouais cherchez donc Tyrapp mène en ce moment il est premier Maxer tu es allé se remettre des pneus de plus Reaper est deuxième en ce moment Simon Cartier est troisième Rekki Baba est quatrième cinquième pour Roger c'est qu'il y a une seconde Bakuda en pneu médium est présentement sixième et ça va être glissant mon cher esprit sur le départ et les pneus flicks aïe 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 ils sont pas évidents doublé c'est qu'il y a une seconde c'est qu'il y a une seconde c'est qu'il y a une seconde 42 donc il est lapé il devrait avoir un drape au bout pour laisser passer trois voitures derrière donc voiture de sécurité va-t-elle rentrer je pense qu'elle ben vraiment oui non je pense pas oui mais ben les gars ah ben là non elle rentre le sous de poche quand même pas mal non elle rentre pas elle rentre pas non 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 oui 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 attention en arrière attention en arrière attention 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 évitez les contacts ça ralentit en avant et là c'est relancé par Tyrap qui est suivi de Reaper bon départ pour Tyrap Reaper qui voit Simon carté derrière lui de tout près là je vais on va sur Kuda pour voir comment ça va en médium oh boy c'est glissant mon cher là il va se faire dépasser par Alex Lewin je commence à reconnaître les designs de certaines voitures oh Maxstor contact avec Kuda oh encore un autre contact c'est fermé ça a joué du coude on remercie la voiture fantôme ici oui ça c'est Maxstor il est retardataire mais il semble décider à dépasser tout le monde c'est un peu chaotique mon cher il est à trois voitures de sécurité en passant Tyrap toujours devant un autre drapeau jaune derrière je crois que ça fait de ce qui s'est passé le chameau 4 dixièmes seulement de Barakuda qui malheureusement mon cher Escu est en chute libre et maintenant ah oui je pense que c'est son erreur malheureusement la stratégie on a voulu peut-être essayer quelque chose mais on a voulu probablement pouvoir le coup de ok ça s'assèche ça s'en vient si je fais un arrêt même temps que tout le monde va peut-être faire un undercut sur ces pneus malheureusement pas sûr que ça va payer on a Reaper à 4 dixièmes de Tyrap en ce moment et Tyrap qui a réussi le meilleur tour jusqu'ici en 1.30 et Reaper 37 secondes de ERS et Tyrap 90% mon cher ouh donc l'avantage du ERS on va être prêt à baisser Tyrap Axel le win qui va remonter notre position Mike Storm vient de prendre une position en Rick Baba donc Moreno Cable Guy Yankee et les Old Boys sont sortis de cette course on a un motton de pilote avec Alex Théwin un dos de repos jaune et là c'est 3 oh ça se bagarre salide mon esprit voitures de sécurité virtuelle donc si on compte des voitures de sécurité virtuelle nous sommes dans 5 voitures de sécurité 5 avec 2 voitures de sécurité c'est vrai 3 pleines on a eu 3 pleines je pense ou 2 pleines non 3 pleines 3 pleines 2 pleines 2 pleines 2 c'est aussi mais regarde quand là il y a des oh et là ça va-tu ça de sécurité virtuelle ça va peut-être ça va peut-être normalement c'est pas supposé rapprocher énormément le platon mais ça se peut que ça bouge quand même un peu un tie-rap qui se ralentit un peu et là Reaper ça va au box drive-thru de Bakuda oh désastre du côté de Bakuda malheureusement et là les surfs pour Reaper servitech un autre 3 secondes de pénalité et là le drapeau vert est reparti et c'est Reaper tombe au contact attention c'est spectaculaire oh ça est fait de le crash mon ami oui les deux les deux les deux c'est automatique mon ami oh d'où jésus maryoseph tout le crash les voitures sont retirées mike storm et alex le wind c'est terminé ouch je pense que Ricky Bobby est un élément ça se peut parce qu'il y avait une bonne bagarre à trois là Ricky maintenant troisième est juste derrière aïe 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 violemment ça fait du sens ça fait du sens il y a un moton derrière Simon la mâle patente et Maxter lui il fait une remontée spectaculaire même s'il est toujours 16ème et là on a quand même 6 voitures de sortie est-ce qu'on tente les slick même chose pour le tie wrap est-ce que le drs a été activé si le drs est activé je peux comprendre les pilotes de rentrée autrement j'ai pas compris pourquoi tu commentes les pénalités de sa pleure pas seulement ça mais là Maxter c'est une gêne visuelle pour Ricky Bobby malheureusement bon ben la bonne chose pour Max c'est qu'il s'est il s'est unlappé mais il est encore drapeau bleu mais là Ricky Bobby qui est en tête en ce moment là j'allais voir un commentaire allez voir les commentaires dans mon l'air on va voir ça on va voir ça on va voir l'info de Kenny merci Kenny les pénalités ça pleut mon cher 3 secondes pour Ricky Bobby donc en ce moment il se ferait 2ème 6 secondes on arrête pas du côté de Bobby on arrête pas il va-tu vendre en couille là et russipote de chèvre il fait exploser oh c'est de rotation le chameau est 3ème ben oui le chameau passe au travail de russipote un chameau brinchev un chameau brinchev ça va rester ça je pense ah c'est spectaculaire comme non ah écoutez on continue Ricky Bobby commis par 4 secondes va-t-il arrêter au boxe là est la question la maille patente 2ème le chameau est 3 Reaper mon cher esprit est remonté 4ème elle est seule encore en wet Ricky Bobby la maille patente le rameau Douille Card et Maxner et je vais te prédire que Ricky Bobby la maille patente le chameau n'iront pas changer leur pomme bonne chance à eux bonne chance à eux moi je me gênerais pas là-dessus bonne chance à eux parce que Reaper a été il est en feu ben il a peut-être rentré trop tôt mais il est sous le bon beat il est vraiment sous le bon beat parce que là eux autres vont brûler leurs pneus en titi tandis que Reaper lui va arriver en pleine balle ben Reaper en ce moment est derrière le chameau il essaie d'être prudent c'est pas le même bon fait attends de voir s'il va rentrer au box mon cher parce qu'il rentre au box sinon ben le chameau rentre pas c'est fait la maille patente lui a décidé de rentrer au box Ricky Bobby reste en avant il a 11 secondes d'avance Caspi la prédiction du jour est-ce que le Reaper va être capable d'aller chercher 11 secondes dans les 4 derniers tôt parce qu'il est absolument dans les 3 derniers tôt oh oui absolument absolument avec mon expérience je m'en oublie ça oublie ça c'est clair oh non c'est clair oh oui mais oh oui mais en réalité il a même pas besoin de rattraper 10 secondes il est rendu à 9 il a besoin d'en rattraper seulement 6 parce que Ricky Bobby a une pénalité de 3 secondes il a 3 secondes ok good bon ben 6 secondes oui oui ça se fait là là on va se le dire Kuda 3ème a réchappé sa course de belle manière pour full game oui 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 parce que malheureusement il y a eu des... il y en a arrêté ben trop tôt de mettre les slicks on a une autre voiture de sécurité je sais pas trop c'est qui si vous voulez avoir un truc ce que je vais donner comme truc aussi deuxième truc là dessus si vous voulez avoir un truc dans le fond c'est quand le DRS s'active que c'est le temps d'arrêter si on est capable de sentir qu'il va activer avant qu'on passe la ligne d'arrivée arrêtez tout de suite suivez votre instinct mais si il n'est pas activé le DRS ça n'arrêtait pas ça n'arrêtait pas non non c'est un suicide d'arrêter un petit peu trop de bonheur tu sais ça ça permet de coûter un peu à certains gars ce soir ça coûte la victoire d'un coup d'autre ça c'est clair ça la victoire là peut-être Simon peut-être un top 2 top 3 aussi va quand même réussir à faire un top 6 donc deux tours à faire Ricky Bobby qui regarde dans son miroir il ne voit personne pour le moment pas encore mais Ripper va rentrer dans les sessions ça il est en bas des 6 ce moment on va peut-être devoir se battre avec lui qui est juste derrière lui on a une bonne bagarre là on a Tyrat également qui est juste derrière oh 3 secondes et là attention ça sert pas à grand chose de pousser non mais on peut être intelligent du côté de Reaper puis d'utiliser la vitesse de Bakuda pour se rapprocher encore plus de Ricky Bobby oui parce que là 4 secondes il a ce moment de 3 secondes la question est est-ce que Kuda va le ralentir le temps est rap ta rêve va embarquer sur le podium mes amis non attention oui 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 parce que là je vais mettre les pénalités à l'écran vous allez voir qu'est-ce qu'on veut dire il va donner les pénalités 8 secondes pour Kuda donc il va descendre quand même pas mal même s'il est deuxième en ce moment il va descendre à même attendre 12 secondes aussi il va descendre même sur les 7 on va quand même rester dans cette vague d'enri dernier tour les amis dernier tour et en ce moment attention Thaïra meilleur tour Reaper en ce moment est à l'intérieur de 3 secondes de Ricky Bobby et on peut l'apercevoir on va aller dans la voiture à bord de Kuda en ce moment on voit Ricky Bobby devant 1.9 secondes oh attention on tente un dépassement c'était coulu du côté de Thaïra oh 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 oui c'était The Rock'n'Roll oh oui j'étais avec Thaïra depuis tantôt alors non j'en ai levé de mon divan ben là je te dirais qu'en avant là ça s'aligne pour être pas chic oh si boulot deux duos oh la 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 oh oh Tyra qui a devancé Reaper et là devant attention Ricky Bobby oh 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 il vient de partir en couille et il vient de se faire dépasser par Tyra et là Reaper juste derrière juste à côté de lui et c'est ça pour Reaper qui réussit à passer Ricky Bobby donc en ce moment oh c'était automatique c'était automatique c'était automatique c'était impossible de garder ça tu sais Kuda va traverser la ligne normalement premier mais avec 8 secondes de pénalité il va descendre dramatiquement à la 4ème ou 5ème place on va garder un oeil là-dessus Kuda qui traverse la ligne premier il va descendre on voit le drapeau à Damien il va descendre Tyra vient de prendre la 1ère place Reaper 2ème voilà Tyra victoire Tyra qui veut rien de plus solide que Tyra mon esprit et voilà c'est aussi simple que ça Simon Cartier quand même réussi à se rehausser à la 4ème place effectivement Ricky Bobby terminera 5ème Le Chameau excellente prestation on en a pas parlé beaucoup termine le 6ème Jose Canseco terminera 7ème la maille patente 8 HBK quand même malgré des incidents réussit quand même à terminer 9ème c'est excellent c'est RV Tech 3ème à la ligne 10ème là il y a Douille derrière qui est à 6 secondes et Douille vient de monter d'une position ah j'ai gagné un trophée il golaille oh l'aigle ça va avoir été un peu et le driver aujourd'hui Ricky Bobby ouais if you ain't first you're last t'es pas premier t'es dernier c'est tout c'est ça que t'as dit Bobby ouais oui 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 ok si t'es pas premier t'es dernier j'ai ain't first you're last donc 3 pilotes canadiens sur le podium ce soir la SFRS écoutez le plan numéro 1 nous en a donné pour notre cash on a eu de la couleur en masse on a eu des incidents on a eu des abandons on a eu des crash on a eu on a eu de l'intelligence de course oui on a eu des crashs c'est vrai ah oui oui aussi 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 on a eu des gars avec des brass balls heureusement ça n'a pas payé pour eux écoute on a eu un show on va réappétuler rapidement ah plus gars c'est pas dur c'est une température merci donc première victoire cette saison on va à Tyrapple Reaper qui termine deuxième Kuda terminera troisième Simon Cartier quatrième on va faire ça c'est le show bon Ricky Bobby 5 Chameau 6 Oskane Seco 7 la main patente alors ça complète notre première diffusion de la saison tes impressions mon cher SP euh ben différents niveaux on va avoir de la bagarre on va avoir du spectacle on va avoir des crashs malheureusement parce que je trouve que certains étaient euh osés on va être polis osés mais tu sais des fois être osé à certains endroits ça peut être avantageux certains d'autres endroits non malheureusement parce qu'on perd beaucoup parce que soit on accroche le devant ou on part en spin ou peu importe euh mais outre ça on va avoir du spectacle ça c'est clair on va avoir un show il y a quelques moments que je me suis levé de notre divan en plus avec la caméra et tout c'était spectaculaire comme on dit un petit peu légèrement légèrement écoute mon cher SP la semaine prochaine c'est euh le 1er octobre ça va être la course du dimanche 20h on va se diriger du côté de la Hongrie euh circuit euh serré style old school un peu où euh il faut se méfier des fameux vibras de béton sans coulo qui sont vraiment gaires oui vraiment ils sont cochons euh piste technique ça risque d'être spectaculaire encore une fois alors puis le bienvenu si tu veux moi je devrais faire mon poids dimanche passé donc si tu es dispo que le bienvenu mon cher ami bien sûr avec plaisir mon ami on prendra de petites pièces c'est fait c'est fait en attendant écoutez on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir félicitations à ta rat première victoire de la saison Racky Badet la première pilote du jour également de la saison après on se dit la semaine prochaine Starkrider SPMQC qui vous en souhaite une corosse de bonne soirée et SP je te laisse le au revoir hey si seigneur holé hola holé à la semaine prochaine tout le monde peace and love holé